Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de No Man's Skies. Alors tout d'abord quelques excuses chers amis. Apparemment le système que j'utilisais pour tourner qui était un petit peu du trick, j'avais expliqué que c'était un peu bizarre le système que j'utilisais pour tourner. Du coup ça créait en fait un problème directement dans les shoots, d'où les fameux moments dans la vidéo où je faisais des attentions et après que ça reprenait un peu plus loin. Donc voilà, ce problème là est résolu normalement puisque je suis passé à un autre système de tournage, enfin celui qui me sert à faire mes lives, c'est à dire OBS pour le moment. En tout cas pour ce jeu en OpenGL, voilà d'où vient le problème en fait c'est que le jeu est en OpenGL et du coup mon système de tournage ne le capte pas. Pour ceux qui savent plus ou moins quels sont les utilisateurs de tournage en cours d'utilisation sur les différents youtubeurs, vous douterez duquel j'utilise. Les autres, eh bien écoutez, cherchez un petit peu, vous trouverez comme ça vous n'aurez pas à me poser la question. Voilà tout à fait. Donc voilà, comme vous pouvez le voir aussi le jeu a eu une mise à jour qui le rend véritablement beau. Ça y est, le jeu est beau. Vous pouvez voir que là le jeu est complètement différent. Bon même si je ne me souviens plus du tout de la planète en question, c'est pas grave. Alors, moi je vais lancer un petit timer. Alors c'est peut-être un peu plus court simplement parce que je suis un peu pressé par le temps. Avec tous les essais que j'ai fait ce matin pour régler OBS, normalement, ça devrait être bien tout de suite. Et en plus, les trucs vont prendre une place considérable sur mon disque dur. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Je vous expliquerai ça à la fin de la vidéo. En tout cas, dans le début de la prochaine, on verra bien. Voilà, donc ok, c'est bon. Ici, ok. Hop, je lance un timer, excusez-moi, je suis un peu dans la merde au niveau de mon setup. Crac et crac, c'est parti. Voilà. Bon, du coup, nous avions visité plus ou moins cette planète. Nous avions un nouveau truc, un nouveau rayon d'extraction. Enfin, un nouveau système d'extraction. Est-ce qu'on avait d'autres trucs à installer ici ? Oui, je voulais installer, il me semble. Oh, j'ai un porté plus. La question, si je peux mettre un plus deux, s'il y a un plus trois en cours ou pas ? C'est utile ou pas ? Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit. Je vais attendre un petit peu avant de placer quoi que ce soit là-dessus. Oh, bonjour. Eh, génial. Alors, regardez, il m'indique si je suis... Alors, là où c'est un peu stupide, c'est qu'il m'indique qu'il y a moitié. Je vais les comprendre tout de suite. Vous voyez, il m'indique qu'à droite, les munitions... Ah bah si, c'est bon, il me l'a passé. D'accord, ok. Cool. Mais il m'indique si je suis en mode arme ou en mode... Bah, c'est cool, ça. Ça, c'est très très cool. Eh bien, écoutez. Je pense que... Apparemment, là-bas, il y a un truc. Ce qui veut dire que je l'ai visité, normalement, je pense. Oh, ça m'étonne. On en a un petit peu trop pour me dire que je les ai visités. Là, il y a un coffre. On va les prendre aussi. Bah là, le jeu est beau. Alors, je ne sais pas comment on va se passer le tournage, du tout. J'espère que ça va se passer assez bien, que c'est smooth. Parce que là, je dois être à 60 FPS, vu ma qualité, moi. Et du coup, vous, je ne sais pas. Ah, le jeu est beau. Le jeu est très très beau. On va aller sur cet endroit. Parce que ça vaut vraiment le coup d'y aller à celui-là. Arriver dans une heure, donc ça ne m'intéresse pas. Il y a un rayon rouge, là. Ok, on y va. On boost. Hop. Il y a un rayon rouge. Alors, je ne sais pas si à quelle distance vraiment il est. Mais honnêtement... Regardez, il y a un truc par là aussi. Si on peut s'y arrêter, suivant si c'est intéressant ou pas. Bon, ça ne me semble pas ce qu'il y a de plus intéressant. Et là non plus. Quoique, c'est quoi ça ? Ça, ça me semble intéressant finalement. On n'aura plus qu'à rechercher le rayon rouge quand on va repartir. Mais ce n'est pas grave. Ça, ça me semble intéressant. Où est le vaisseau ? Dans l'arbre ? Non, ça va. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bah tiens, un rayon rouge. Mais plus petit. Ok, forêt de Nidji. Il y a un vaisseau là-bas. Oh, le jeu est beau, ça y est. Ah, ça change tout. Ça change tellement tout. Analyse en cours. Voilà. Bon, bah c'est cool. Le jeu est devenu beau. Osine. D'accord. Peu de carburant. Ah, et l'ambiance sonore est redevenue ce qu'elle devait être. Ah, c'est vraiment génial. Oula. On est passé des choses là-dedans. Nouvelle technologie du vert, c'est bien de recul Sigma. Je me suis dit d'un recul réduit lors d'un tir. D'accord. Clic droit. Et ça passe. Ok. C'est tout ce qu'il y avait ici. Vous avez déjà vu de nous réclamer. Alors, je vais vous demander votre... L'avis de ceux qui ont le jeu. C'est-à-dire que ceux qui ont le jeu, vous venez me voir sur Steam. Et vous me dites si, oui ou non, je peux enfin réclamer les objets de précommande qui étaient buggés. Qui étaient violemment buggés avant qu'on ne corrige tout ça. Est-ce que ça aussi, ça a été corrigé ou pas ? Voilà. Voilà la véritable question. Bonjour. Alors, l'oreillon rouge. Ah, il n'est pas que rouge. Intéressant. Je veux savoir ce que c'est. Hop, un petit coup de... En tout cas, c'est cool. Le jeu est beau, quoi. What the fuck ? Ça change complètement le jeu. C'est agréable, en fait, d'y jouer. Voilà, c'est ça qu'on pourrait dire. C'est devenu, du coup, agréable d'y jouer. Et j'espère que la ligne, elle est bien sur la planète. Elle tombe bien sur la planète. Regardez ça, il y a un truc qui monte le long de la ligne. C'est quoi ce bordel ? Et D pour activer le soul assisté. What the... C'est bizarre, mais pourquoi pas. Je ne sais pas ce que c'est. Regardez, maintenant... C'est bizarre comme truc aussi, ça. Enfin bon, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, ça m'intrigue. Le problème, c'est que si je saute, j'ai peur de le perdre, ce rayon. Enfin, il monte haut. Il monte haut, le bordel. Ah ! Ah, le voilà ! On y arrive. On y arrive, chers amis. Hop ! Je pense que c'est ça. Vu l'axe dans lequel c'est, je pense que ça peut être que ça. Ah, il y a un radar aussi en haut. Qu'est-ce que c'est que ça ? Hop ! Excusez-moi, il y avait un point en fait là. Comme quoi, vous voyez. Il n'était pas super méga indiqué, mais... Bon. Sauvegarde, vallée de Gogama. Ça a l'air à moitié détruit cet endroit. Encore le truc rouge. Encore le truc rouge, donc. Allons voir la station. Enfin, à l'abandon, là. Bâtiment abandonné. J'aperçus l'orbe rouge entre les nuages, anonymement, c'est funeste. Fix et monstrueux, la terreur me glaça le sang. J'avais peur qu'il ne me voit, mais les nuages se déplacèrent et ils disparaient. Je doutais désormais qu'il eût été réel. Peut-être les dépôts fongiques du dernier monde que j'avais visités bougent-ils encore les aérations de mon exocombinaison, affectant mes capacités cognitives ? J'allais déjà nettoyer mes filtres six fois, mais je le sens encore en moi. Analysez le journal de bord. D'accord, c'est bizarre. J'ai laissé de quoi faciliter mon propre voyage. Et donc, c'est déjà connu. D'accord. Restaurer le bouclier, ça peut toujours faire du bien. Cargaison, rien n'a été trouvé. D'accord. Bon, ben tant pis, on va se diriger vers le... J'avais déjà découvert ceci. Ok. Bon, on y va. Décollons. Il va falloir que je fasse attention à tout ce qui est... Ah, j'ai perdu le point en face. Euh... Non, c'est bon. Mais c'est pas ça, apparemment. C'est pas ce truc-là. Oh, la gueule ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Hop, on va essayer de s'atterrir. Ah, il tourne. Donc, il se gare tout seul. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il s'est garé tout seul sur la plateforme. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un autre vaisseau. On dirait une espèce d'aéroport. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Vendre les articles de votre inventaire. Bah, écoute, pourquoi pas, oui. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a en verre là-dedans ? Rien. Merci, le jeu. Du nickel pour ta mamie. Qui c'est qui voit la référence ? Bon, bah, écoute, t'as rien à... Enfin, tu ne veux pas acheter ce que j'ai. Donc, va voir ailleurs si j'y suis. Par contre, euh... C'est pas bien, il s'est barré, lui. Euh... Comptoir commercial. Yo. Oh là. Pauvre père, pauvre petit père. Euh, comment je remonte, moi ? Je ne remonte pas. Ok. Ok, c'est bon. Oh là, il y a des besoins qui sont arrivés. Bon. Donc, c'est quoi, en fait ? C'est une espèce de... Oui, c'est un comptoir commercial, en fait. Je crois qu'on, oui, ils viennent de le dire. C'est ça, en fait. Important, apparemment. Vendre un article à la forme de vie. Qu'est-ce qui t'intéresse ? Ouais. Bah écoute, laisse tomber. Laisse tomber. Laisse béton. What ? Bonjour. Comment tu vas ? Un bonhomme. Yo. Relation particulière. Guerrier. Non, 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 non. Il manque tellement de mots. Accepté au nom de la forme de vie. La forme de vie pessimiste ouvre l'image d'un jeune guerrier d'apparence viril et impressionnant. Sur la photo, ses tentacules sont tendus. Sans mètre riche, je descends d'une meuf amie. Son regard est sensuel. La forme de vie me lance un regard interrogateur. Apparemment, il faut discuter de ceci avec quelqu'un. Accepté au nom de la forme de vie allié vikine ou plus. Charmante de la forme de vie que j'épouserai un jour. Hein ? Quoi ? Je vais me marier ? Euh... Non. Non, non. Non, non, non. Je ne vais pas me marier. Ça ne va pas le faire. Par contre, je veux bien savoir ce qu'il m'a mis au niveau de mon multi-outils. Dit comme ça, c'est encore pire. Je suis désolé. J'ai plus qu'à toi de combat. Non, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On reprend le vaisseau. Par contre, je ne veux pas me marier avec lui. Non, non. Non. J'ai dit non. Non. Qu'est-ce que... D'accord. Là, il y a encore un truc là-bas. On va continuer à visiter la planète. Moi, j'aime bien visiter les planètes. Hop. Là, il y a du feu. Ça m'inquiète. Il y a du langage aussi, apparemment. Une capsule. Mais il y a un langage ici, je crois. Ça veut dire du langage, ça. Hop. Pierre de Savoir. Voilà. Le mot défaillant. Ok, si tu le dis. Marais de machin. D'accord. Pourquoi pas. Hop. Et ici. Crac. De déflexion. Améliore la protection contre les tirs de laser, les projetés de tir en vol et les rencontres fortuites avec des débris spatiaux. D'accord. Ok. Dommage que tu n'aies pas installé, toi. Là, il y a un truc bizarre. Oh, Zulu qui a hit. D'accord. C'est quoi. Truc de fer. D'accord. Bon, petite quantité, compte tenu de ce que je... Hop. Ok. Apparemment, il n'était pas plus violent que ça. 20 eridium pour créer un rayon phasique. Qu'est-ce que... Un rayon phasique. Il faut que je crée ça. D'accord. Donc, il faut que je trouve de l'éridium. Ok, c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Il y a un vaisseau là. Et il y a une station ici. Une double station ici qui n'est même pas indiquée sur le radar. Non, on passe. Un truc là-bas. Avec un bruit bizarre. C'est rigolo, ça. D'accord. Yo. Analyse. Napacite. D'accord. C'est-à-dire qu'on analyse. Bref, plein de trucs. D'accord. Ah, une pierre de savo... Un truc de machin... Non, non. Pas une pierre de savo... Un truc de... Un truc bizarre, là. Qui se vend chère, apparemment. Passage, raie de cul. C'est la raie de cul, ici. C'est la raie de cul, ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est en-dessous. C'est en-dessous le caillou. Et le caillou est très très dur à casser. Ça met dans l'ambiance. Il me faut plus d'éridium. Ok. Eh, ce qui fait que je récupère du fer qui ne va pas forcément être hyper méga utile. À part pour les bouclis du vaisseau, si je me souviens bien. Hop. Bonjour. Hop. Qu'est-ce que tu me veux ? J'aime pas qu'on m'analyse. Voilà, je préfère. Ok. Là, il y a une pierre de savoir, à aller comprendre. Qu'est-ce qui est fou, là ? Hop. Yo. Isotope. D'accord. Ça, ça va être hyper pratique. Il y a du bleu, là-bas. Ah. Bon, bah, enlève-moi le truc, alors. Hop. On va tout recharger. Il va être content. Hop. On va mettre du carbone, tiens. Vas-y. Prends. Voilà. Content ? Alors, maintenant, j'aimerais... Gros caillou. Gros caillou. C'est pas dans ces gros cailloux, justement, qu'on trouve de l'éridium ? Non ? Non. Apparemment, non. Hop. Ici. Pire de savoir, à une autre, le mot dégel. D'accord. C'est très contextuel. Ça, je ne l'ai pas scanné, par contre. Ici. Ok. Hop. Apparemment, là-bas, il y a du bleu. Napacite. Et là, ça, c'est quoi ? Hop. D'accord. Et ça me donne du platine, ce qui ne m'intéresse pas. Il me semble que l'éridium, c'est des gros trucs... Des gros cailloux, non ? De mémoire. De toute façon, on m'avait dit que j'avais beaucoup de chance d'en trouver autant, et du coup, je n'en ai pas profité. Hop. Oh. CC. D'accord. Bon, on passe. Alors là, j'ai encore des choses. Un vaisseau qui passe au-dessus, non ? Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que mémoigner de mon vaisseau est une si bonne idée que ça ? Là, je vois des gros cailloux, un là et un là-bas. J'ai envie d'aller voir à quoi ça correspond. Ça, ça me semble plutôt être, je dirais, de l'aluminium. Aluminium, effectivement. Oh là, il y a du carburant. Du carburant en grande quantité. Merci. Hop. Hop. Ça a attiré, non ? Ça, je ne sais plus ce que c'est. De la chrysonite, effectivement. Hop. Ça donne quoi ? La santé. Cool. Cool, cool, cool. Mais ce n'est toujours pas ce que je recherche. Ok, ça donne du carbone. L'avantage, c'est qu'on va avoir plein de crédit pour cette recherche. Cette planète. Dépôt d'éridium, temps d'arrivée, 3 heures. D'accord, ok, on n'est pas rendu. Il faudrait que je trouve un point d'apparition du vaisseau. Ben voilà. Que demande le peuple ? On va essayer de faire une puce, vous savez, chers amis. Une de ces fameuses puces de piratage avec du plutonium et du fer. Mais le fer, normalement, j'en ai. Ah oui, mais le vaisseau est trop loin. Du coup, je vais en trouver ici. Hop, voilà. Donc on devrait être à même de faire une puce de piratage. Voilà. Ce qui nous permet normalement de pouvoir appeler notre vaisseau. C'est quoi ces bestioles ? C'est herbivore ou c'est carnivore ? Bruteur. D'accord. Ça, c'est Bruteur aussi. D'accord. Bon. Finalement. Trois heures. On va réussir à être venu jusque là, finalement. Donc bon. Yo ! Oh, qu'est-ce que tu es moche ! Hop ! Ça va-t-il, sinon ? Vikin, d'accord. Faisons son implorant. Sa terreur est palpable. Il est si fabrique. Il ne peut pas réaliser que les gamins ratés. Il est enregistré. Refuser le multi-outil. Service de son espèce. Dégâts, d'accord, ok. J'espère que ça s'est plutôt bien passé, en fait. Bah oui, il faut qu'il fasse ce qu'il doit faire. Littéralement. Comme un homme. C'est un peu ça, hein. C'est Mulan, en fait, ce mec. C'est un peu Mulan. Ça, qu'est-ce que c'est ? Il y a l'encyclopédie. Le mot « art », mon vikin. D'accord. Je pense que je devrais explorer la zone avant de parler au bonhomme, en fait. Ça, c'est quoi ? Quoi, c'est jaune ? Titanium. Ouh, oui, le titanium, c'est bon, ça. Je me rappelle. Le titanium, c'est extrêmement utile. Quoi ? Attention. Pour le titanium, c'est utile. Je peux plus l'envoyer, j'imagine, parce que je suis trop loin. Quoi qu'il en soit, j'ai pu récupérer un petit peu de ces trucs jaunes. On va analyser ça. Ça, j'ai déjà analysé. Donc là, nous étions dans ce bâtiment qui, finalement, semble beaucoup plus grand. Et là, je pense que ça va être pareil aussi, mais on ne va pas avoir accès à tout, je pense. Je pense, je pense. Hop. Yo. Oh, un multi-outils. Ce que c'est, cet emplacement, il a l'air beaucoup moins bien que le mien, cela dit. Non, ça ne m'intéresse pas. Hop. Yo. Ça, bref et rapide, il est conseillé de tirer une rafale complète sur l'acide de l'objectif, si l'objectif est une destruction totale de la forme de vie. D'accord. Bon. Yo. Qu'est-ce que tu me veux ? Fushkarykion, il l'a répété deux fois. Montrez les sentinelles. Raine de guerrier. Frémisse d'espoir et d'impatience. Une image en revue montrant des plans militaires à part autour de nous. D'un côté du champ de bataille se trouve la race guerrière de la créature à l'autre, les sentinelles robotiques. Ça a désigné l'un des deux camps. Je suis du côté des guerriers. Pas des sentinelles. Oh. Oh, sympa. Une amélioration de jetpack. Ça pourrait être pratique à l'avenir. Bon. Ce vaisseau pénis. Hop, j'appelle mon vaisseau. Je vais bien te casser. Apparemment, ça fait la queue ici. Il y a du vaisseau qui passe. Tu veux bien te casser, toi ? Vikin d'armes, d'accord. Est-ce que je peux te vendre des choses ? L'iridium, je préférerais le garder, je ne vais pas te mentir. Laisse béton. Vas-y, casse-toi. Casse-toi. Oui, il s'est cassé. Yuhou. Oui. Oui, je crois qu'il arrive. Non ? Mais merde. Mais ça ne marche pas ou quoi ? Non, c'est pas le même truc. C'est pas un trait blanc. Ok. Par contre, j'aimerais bien que ça marche. Hop. Allez, casse-toi. Casse-toi ou je pète ton vaisseau. Tu parles. Voilà, je t'ai parlé. Je me casse. Hop. Normalement, il a disparu. Ok. Appeler le vaisseau. Mais viens. Rassamama S36, appeler le vaisseau, c'est bien ce que je fais. Mais c'est pas mon vaisseau. Mais merde. Je suis en pleine tempête. Hop. Je vais aller chercher mon vaisseau à pied. Hop. Remarque, c'est joli. C'est quoi ça ? Ok. C'est froid en plus. Allez. On sprint. Oh là là. J'ai appelé mon vaisseau, mais il ne voulait pas venir. Hashtag non. Non, je ne veux pas. Oui, oui. Ils vont attendre mes systèmes de survie. Quand je serai dans mon vaisseau. Hop. Remarque, je trouve du plutonium à foison. Hop. Aïe, on y est presque. Ok. Fou. Hop. Mon vaisseau. Eh bien, ça aurait été compliqué. Ok. On va au dépôt d'Erydium. Hop. Qui j'espère n'est pas si loin. On va aussi peut-être recharger un petit peu tout ça. Ça, ça a pris cher, par exemple. Au niveau du vaisseau. Bah tiens, on prend du plutonium à foison. Au niveau du multi-outils, c'est bon ? Ou non, on est à 50% ici ? Bah écoute, tiens. Eh, il faut que je pense que j'ai des grenades aussi. Il faut que j'y pense. Ok. On rentre dans un nuage, pourquoi pas. Hop. Un petit coup de boost. Hop. C'est loin. C'est loin. Il faudrait que j'augmente la vitesse de pointe du vaisseau. Bon. Et sinon, dans le coin, il y a des choses ou pas ? Apparemment, il y a des choses juste en dessous de moi. Vous avez des obénois réclamés. Pour les réclamer, vous avez utilisé le menu d'éception. Mais oui, je suis au courant. Le problème, c'est que je n'ai pas envie de les réclamer. Ça fait bugger ma partie. Hop. Moi, j'ai l'impression que le temps a augmenté. Débile. J'avance dans la direction, mais le temps augmente. The fuck. Regardez ! Normal, j'ai l'impression de booster de moins en moins vite. Qu'est-ce que ce bordel ? Avant, je dépassais les 150. Là, j'ai du mal à les dépasser. Le saut assisté. Mais c'est quoi, ça ? Non, pas trop vite. Mais merde. Hop. Interférence planétaire. D'accord. Bon, j'imagine que c'est bon ce que je viens de faire. Je viens de faire un truc. Je ne sais pas si c'est bon. Oui, apparemment, c'est accepté par le jeu. Dépôt d'Eridium. Bon, ben, on y est, finalement. Je pense que le saut assisté, c'est pour atteindre les zones éloignées, en restant en orbite de la planète. Je pense que c'est ça. Eh bien, c'est compliqué. Analyse-moi ce caillou. Merci. Non, ce n'est pas de l'aluminium que je cherchais. Ce n'est pas de l'aluminium que je cherchais. Je. Dépôt d'Eridium, c'est marqué. Je. Je. Tu ne m'aurais quand même pas envoyé dans un mauvais endroit, parce que non seulement tu m'envoies vers un truc bleu et c'est du vert. What ? What, bébête ! Bébête qui m'a attaqué. Qu'est-ce que c'est que ça ? Chasseur. Mangeur de viande. Est-ce que je peux, par exemple ? Récupérer un quelque chose. Non, bon. Moi, j'aimerais voir où est le... L'Eridium qu'on m'a promis, en fait. Oui, l'Eridium qu'on m'a promis. Arrivée, 3 secondes. On va écouter. Hop. Ok. Destination atteint. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que de l'aluminium ? Je dirais pas que c'est un peu méchant, mais... Moi, je dis que si, quand même. C'est un peu méchant. Ce que vous venez de faire là. C'est quoi, ça ? Hop. Atterrissage en douceur. Non, c'est plus loin que prévu. Ça, c'est quoi ? Du bleu, là. Du platine, donc. Non. Vous m'avez menti, je. Vous m'avez menti, je. J'aime pas ça. Il n'y a pas de raison de me mentir, qui plus est. Bon. Oula, qu'est-ce que tu fais ? Euh, t'es allé vachement haut, d'un coup, là, quand même. Vaisseau. Je ne voudrais pas dire, mais oui, t'es allé vachement haut, hein. Pontoir commercial. On va descendre. Hop. Bon, bon, bon. C'est bizarre, quand même, tout ça. D'accord. Là, je cautionne. On va essayer de trouver des gros cailloux, hein, tant pis. TCC. Un truc pour un emplacement. Euh... Ouais, non, là, ça m'embête pour l'Eridium, honnêtement. Enfin, je veux dire, j'en avais, quoi. Hop. Là, il y a peut-être un truc. T'es fait de quoi, toi ? Non. Étape de voyage atteinte. D'accord. Non, t'es pas cassable, toi. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a marché, non ? Voilà. On dirait qu'on pense pour tout dans ce jeu. T'as marché, c'est bien. Ok. J'aimerais remonter. Pas trop. Pas trop. Alors, de l'Eridium, où est-ce qu'il y en a ? Hop. Est-ce qu'il y en a dans le coin ? C'est quoi ce bordel ? En plus, c'est un truc qui ne me demande pas forcément de faire obligatoirement. Mais bon. Non, je trouve que ça allait en être un, mais non. Il y a eu un bip-bip, là, non ? J'ai pas rêvé. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ça, ici ? On va aller voir. Ça va être une place encore d'inventaire, j'imagine. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon. Comment ça s'est espacé, surtout les côtés ? Hashtag génération de terrain. On se regarde. Crac. Hop. Alors, c'est par où ? C'est par là. Hop. Bonjour. 18 emplacements. Et tu me le vends combien ? Fais-moi mal au cul, vas-y. Je t'écoute. 50 000. Fais péter. Hop. Il y a un truc, là. Il y a beaucoup de trucs, là. Ah oui, mais j'ai pas le pass. Rien ne s'est trouvé. Et j'imagine que rien n'était trouvé, non plus. Ok. Ok, bon. Mais j'en ai pas une piste de... Mais j'en avais fait une, une piste de piratage. J'ai pas suffisamment de fer. Et le fer à 10 sous, c'est pas cher. Ah, c'est du fer. Ah oui, c'est pas les trucs qui m'envoient la transmission, machin, bidule, truc, tout ça. De mémoire. C'est ça. Monolithe, avant postcolonial, transmission, abri. Monolithe. Je pense que les textes vont être intéressants à trouver, donc bon. Artefaces d'extraterrestres, détecter, d'accord. Plaque. Pardon. On détruit la plaque. Les monstres n'ont pas de plaque. Aïe. Ouh. Je me suis cassé au moins 4 tibias, là. Et 3 chevilles, je dirais. M'agresse pas. M'agressez pas. Ou je vous bourre. Donc je crois qu'en fait, j'ai pas le droit de casser des choses quand il me scanne. Je crois que sur le principe, ça va se passer comme ça, à mon avis. Mais bon. Boum ! Hop là. Ah oui, c'est juste une grosse bouboule, quoi. Ok. Surtout que j'ai l'impression de tourner en rond un petit peu. Ah non, c'est pas... Ah oui, c'est une grosse bouboule, celle-là. C'est pas... D'accord. Oui, c'est pas une des petites. Pardon. Je crois que c'est une petite, en fait, de loin, mais non. Des runes se forment sur la pierre brillant ardemment. Elles me chantent l'histoire des anciens vikings dans la langue de mon peuple. Les centaines font partie de l'ordre naturel. Les objets doivent finir par tomber en pièce. Leur éternité et leur réplication font des automates des abominations. Elles doivent être purgées de l'existence. Tout doit mourir honorablement au combat ou sous les assauts du temps. Demandez de l'aide pour comprendre la langue. Ma connaissance des vikings est accrue. Cool. Unité. D'accord. Ça va être un mot très pratique, cette unité, parce que je voudrais tant d'unités et de machin. Ça peut être pratique à connaître. Ok. Ok. Bon. Ah, il y a un autre mot, là-haut. Ce qui est rigolo, c'est qu'elle ne semble pas plus agressive que ça quand tu scannes un... Hop. Inacceptable, d'accord. Je vais être franc avec vous, je pense qu'ils nous l'ont dit souvent, inacceptable, à mon avis. Donc, en un instant, c'est pas plus mal maintenant qu'on le connaisse, le mot. J'avais déjà découvert. D'accord. Juste pour voir, pour la forme, niveau découverte, ça doit se passer ici, je crois. Voilà. Ce qui nous en fait un total de 25%. Donc, vous voyez, c'est pas épique. Hop. Ça n'avance pas, en fait, finalement. Hop. Niveau crédit, c'est sympa. Niveau crédit, c'est sympa ce que ça donne. Ok. Bon, bon, bon. Eh bien, écoutez, chers amis, du coup, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. On va simplement aller trouver un autre endroit qu'on n'a pas découvert pour faire le point de sauvegarde. Hop. Tiens, regardez, il y en a juste là, en plus. Est-ce qu'il est plus intéressant que celui qui est sur sa gauche ou pas ? On va essayer, on verra bien. Hop. Ah non, je n'aime pas ce truc-là. C'est nul. Je préfère aller voir l'autre. Vu qu'on ne va pas tout découvrir, vous avez vu qu'on n'est qu'à 25% alors qu'on y a passé une heure, quoi. Ah oui, carburant insuffisant. D'accord, eh bien, écoute. Tiens, mange un peu de carburant. Il va falloir qu'on fasse du stock de carburant parce qu'on est en train d'en perdre. D'ailleurs, il y en avait ici, c'est con. Bon, tant pis, Marcus, c'est un peu débile sur les bords, mais ce n'est pas différent de d'habitude. Je crois que c'est de l'éridium. Je crois que c'est de l'éridium, chers amis. Bon, on va vite le prendre. Putain, je l'avais dit. Ok. Hop. Tempête en approche. Ne me scanne pas. Hop. Hop. Crac. Ça se passe plutôt bien, cela dit. Hop. Je visse les extrémités, comme ça, je sais que... Ah. Je suis full ? Ah oui, je suis full. Ok, cool. Cool, cool, cool. Le vaisseau, il est là. Si on peut rejoindre le truc. Alors du coup, il n'y avait pas justement un truc qu'il fallait que je construise ou n'importe quoi. C'était sur le vaisseau, je crois. Installer une technologie. Rayon phasique, ce n'est pas ça. Canon en photon. Dégâts de canon sigma. Bon, bah écoute, on va partir là-dessus. Il y avait ça aussi, non ? Il est un impulsion tôt. Pulse au réacteur. C'est quoi la différence ? D'accord. Bon, bah écoute. On va commencer par ça. Hop. Allons-y. Hop. Ouh là, calmos, calmos, calmos. Ok. Ce jeu, des fois. Hop. Allez, boost un petit coup qu'on puisse se rapprocher plus rapidement. Hop. Voilà, on a un point ici. On va essayer de s'en approcher. Tant pis si c'est le point sur lequel on vient d'aller, en fait. Je crois que c'est celui-là, en plus. Il n'est pas l'autre ? Bon, il y en a un là-bas. Ça me semblait plus une maison, en fait. Donc, c'est ça que j'ai envie de visiter, en fait. Petite maison. Comme ça, ça me fera un petit truc sympa à visiter. Ah bah non, c'est le même. Oh. Allez, celui-ci. Soyons fous. Prenons une minute de notre temps. Je ne sais pas la taille du fichier, parce que, en fait, le truc, normalement, c'est que, là, vous voyez, c'était 250 émo la minute, à peu près, pour vous dire. Donc, là, vous pouvez faire le calcul. On est à peu près à une heure de vidéo. Merde, je l'ai passé ? Oh, je n'ai pas fait gaffe. Non, je n'ai pas passé, c'est bon. Non, je n'ai pas passé, c'est bon. Il avait disparu, du coup, je pourrais l'avoir passé, parce que j'ai regardé le timer. Mais non. Ok, boost. Cool, fin de la tempête. Génial. Ok, on y est presque. Dites-moi que c'est un vrai truc sympa, et pas un pauvre... Voilà. Merde. Merde. Ce n'est pas ce que je voulais non plus. 20 secondes. Eh bien, écoute, on va essayer d'y aller vite. Mais merde, il n'y a que ça. Bon, on y va. Hop. Tant pis. Voyons, il faut. De toute façon, il y a un point de sauvegarde. Eh, ça équivaut au même truc. Titanium. Ouh, en plus du Titanium. Ok. Donc, on se laisse là, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vérisez-la, commentez-la, partagez-la, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom. Ne pas trop lire dans la bannière de la chaîne, simplement. N'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à me commenter si les autres étaient mieux que les précédents vis-à-vis de la qualité vidéo. Ce serait toujours sympa d'avoir votre avis là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonnus dans la Playroom. A plus pour vos aventures. N'espère que je vais réussir à remonter cet épisode. Salut ! C'est quel bouton ? Du coup, c'est celui-là. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !